Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si le contenu vous plaît, je vais vous présenter la carte de Bruno Guimaraes, qui a deux versions de sa carte, c'est pour ça qu'exceptionnellement, vu qu'on ne peut pas regarder les caractéristiques des deux versions directement sur Création d'équipe, donc c'est pour ça que je le fais de là directement. Donc on va commencer avec sa carte MDC, c'est une carte qui tourne aux alentours actuellement, après ça peut baisser, ça peut monter, j'ai regardé sur Foodbeam, ça coûte aux alentours des 210 000 crédits. Bruno Guimaraes, double 3, élevé en défense, moyen en attaque, donc très très bon, il a un bon rentement pour jouer MDC, double 3 ça suffit amplement, caractéristique l'extérieur du pied pour un MDC, pourquoi pas, mais bon, c'est pas le truc le plus intéressant. Il a 80 d'accélération, 80 de vitesse, c'est très bon, il est de bonne nationalité à préciser, il joue au championnat de Ligue 1, donc ça peut faire des bons liens. Il a une bonne vista, il a une bonne passe courte, il a une très bonne passe longue les amis, agilité, équilibre, c'est très propre à ce poste, une très bonne réactivité, conduit de balle, calme, parfait, endurance, force, agressivité, interception, il a une bonne lucidité défensive, un bon tableau de boue, quand vous voyez que Renato Sanchez coûte le boost aux alentours des 250 000 crédits, je crois, alors que je vous parle, il me semble, c'est une carte qui peut se jouer avec un profil différent à côté de Renato Sanchez, et je trouve que par rapport au prix, c'est une carte super intéressante, et c'est une carte que je vous conseille de faire, il a une carte hyper complète, et je vous conseille plus de faire son poste MDC que celle MC, après, tout dépend, si vous avez un pur MDC, ça ne sert à rien de faire la Guimaraes MDC, il faudra faire la MC, par contre, si vous avez un MC déjà, il vaut mieux partir sur une carte plus défensible de Guimaraes, en tout cas, des deux cartes, je trouve que la plus intéressante, c'est la MDC, maintenant, on va regarder la MC ensemble, donc, je reviens, Guimaraes, hop là, Guimaraes, nickel, concept, voilà, et on prend la MC maintenant, hop là, il a toujours l'extérieur du pied en MC, c'est un petit peu plus intéressant, il a l'extérieur du pied en MC, il a le double droit, là, il a l'élevé en attaque et le moyen de défense, ce qui est normal, c'est un poste MC, donc le rendement n'est plus le même, là, il a un petit peu plus d'accélération, vitesse, par contre, défensivement, vous voyez qu'il gagne, je crois, un peu en réactivité, en certaines statistiques, un petit peu plus offensif, par contre, défensivement, il perd énormément, donc, moi, je trouve que l'AMDC, elle vaut le prix, elle coûte aux alentours des 200 000 crédits, bon, le prix pourra monter ou baisser, vous savez, c'est sur Fitbin actuellement, donc, les prix montent, des fois, ils baissent, je trouve que pour le prix, l'AMDC est plus intéressante que l'AMC, si vous faites l'AMDC, moi, je vous conseille de la faire, l'AMC, par contre, il a une très belle carte, mais je vous conseille de faire descendre son prix aux alentours des 150 000 crédits, Guimaraes, et si, par exemple, sur Fitbin, le prix s'actualise et qu'au final, il est à moins de 200 000 parce que le prix se réactualise sur Fitbin, parce que j'ai regardé combien il coûtait sur Fitbin, voilà, s'il fait 180 000 crédits, l'AMC, je vous conseille de le faire, voilà, pour vous enlever 50K à la carte, quoi, je trouve la carte MDC largement plus intéressante que l'AMC, après, c'est mon avis, mais les deux cartes sont super intéressantes et je conseille de faire les deux cartes, mais je conseille plus la MDC, même si vous ne pouvez pas la faire à un prix moins important, c'est une carte intéressante, après, bien sûr, il y avait la carte aussi de Marquinhos Frise qui était super intéressante, mais par rapport à la méta, je pense qu'il sera, comment dire, meilleur manette en main dans la jouabilité un Guimaraes qu'un Marquinhos Frise, donc après, si vous avez déjà Marquinhos Frise, partez sur Guimaraes MC, ce qui est logique, mais sinon, prenez Guimaraes MDC avec un Renato Sanchez, ça peut être super complémentaire. Voilà les amis, on arrive en fin de vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !